Voici le seul vrai signe que c'est un manipulateur et voici comment reconnaître un homme manipulateur. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne S'aimer Plus, cette chaîne YouTube qui vous parle d'amour et d'amour de soi. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach de vie affective certifiée. J'accompagne les femmes à s'aimer davantage, à retrouver une estime personnelle stable et haute afin de savourer leur relation amoureuse avec les hommes. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet super important et je vais essayer de vous définir au maximum et de manière la plus détaillée possible le profil, le scan, le profiling d'un homme manipulateur. C'est hyper important de le savoir parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup trop de femmes et d'hommes qui sont victimes de ce genre de personnalités narcissiques et qui n'arrivent pas à les décoder. Et c'est triste à dire mais malheureusement, ils sont très difficiles à reconnaître parce que chaque signe que je vais vous donner, si on les prend à l'unité ou de manière singulière, ces signaux-là ne sont pas nocifs, ce ne sont pas des problèmes en soi. Mais le problème, c'est que c'est un ensemble et ce sont des personnes qui savent très bien se hisser dans la société, entre les filets, à porter des masques très facilement, à scanner très facilement quelles sont vos blessures et quels sont vos besoins, votre profil psychologique. Et donc, ce sont des personnes qui arrivent très facilement à se dissimuler derrière des masques, derrière des phrases, derrière des fausses bienveillances et de l'hypocrisie. Et c'est pour ça que les personnes qui sont les plus à même de les reconnaître, ce sont les personnes qui en ont été victimes ou qui en sont encore victimes parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, puisque à ce moment-là, on est beaucoup plus proche de ce qu'on ressent, étant donné la détresse que ça nous a fait ressentir et le mal que ça a créé chez nous. Donc, je vais essayer de vous décrire en fait les manipulateurs selon deux niveaux bien particuliers. Le premier, il est important parce que c'est toute la façade du manipulateur, c'est son masque. En fait, dans la première partie, je vais surtout vous décrire son masque et ensuite, dans la deuxième partie, je vais surtout vous décrire son intention, son fond quelque part et sa vraie personnalité. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous invite déjà à me mettre un pouce bleu pour m'encourager pour cette vidéo-là, à me laisser après, en fin de vidéo, un commentaire si vous avez déjà des questions que vous souhaitez me soumettre et à rejoindre surtout la chaîne YouTube si vous souhaitez regarder les centaines de vidéos qui sont déjà présentes gratuitement et qui sortiront prochainement sur la chaîne. Je commence tout de suite avec le masque et donc le premier niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une chose qu'on dit des manipulateurs, hommes ou femmes, mais là je vais prendre le cas d'un homme, c'est que ce sont des hommes très confiants. Ce sont des personnes très charismatiques. Ce sont des personnes qui savent très bien se comporter en société. Elles ont un vocabulaire qui est assez élitiste, pas forcément soutenu, mais elles savent très bien se fondre dans le milieu dans lequel elles sont et elles ont une capacité, ça se voit dans leur comportement, dans leur posture, dans leur regard, dans leur ton, dans la gestuelle qu'elles vont prendre. Elles savent parfaitement se fondre dans la masse et dans les personnes qu'elles rencontrent parce qu'elles scannent absolument vos besoins, votre profil et c'est de manière presque intuitive qu'elles le font. Un petit peu comme un psychologue va s'adapter au patient qu'il a en face de lui pour l'accompagner au mieux, le manipulateur, il va assez voir de manière assez facilement quelles sont vos blessures, quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous rigidifie, qu'est-ce qui vous rend dans la défensive, qu'est-ce qui au contraire vous fait rire ou qu'est-ce qui vous relaxe pour finalement savoir exactement quelque part par quel pied vous prendre ou par quelle entrée commencer son entrée de jeu. C'est un homme qui est assez intrusif dans le sens où il n'a pas cette inhibition sociale de politesse de ne pas tout de suite poser des questions qui seraient trop délicates ou de ne pas tout de suite demander un service ou une aide à quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est quelqu'un qui une fois qu'il a son but en tête va rentrer parce qu'il sait que si justement il vous a bien scanné il sait qu'en vous disant ça vous ne pouvez qu'accepter parce que vous avez telle ou telle personnalité. Et encore une fois ce sont souvent des personnalités fortes qui se sentent à l'aise avec des personnalités plus faibles dans le sens de personnalités qui seraient plus polies, qui seraient plus respectueuses, qui seraient plus dans la bienveillance et qui dit toutes ces valeurs-là dit aussi valeur d'humilité, de laisser sa place à l'autre parfois trop, d'aider beaucoup trop son prochain, de faire beaucoup trop plaisir et donc de moins penser à soi et de moins penser à ses limites et à ses besoins. Et donc ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup, cette confiance, ce côté un peu intrusif, je prends ma place, je dis ce que je pense, je fais rire la galerie mais en fait je contrôle pas mal les rouages de ce jeu-là. Et en fond, ce que je voulais vous dire dans ses intentions et dans sa personnalité, c'est que je pense que la blessure principale d'un pervers narcissique, c'est la blessure de trahison. Et d'ailleurs ça va assez bien avec sa morphologie d'homme qui est assez souvent très grand, imposant, qui a du poids mais dans le sens, un homme qui est assez lourd, c'est-à-dire qui a beaucoup de muscles, qui n'est pas forcément très musclé mais qui en impose et qui a les épaules très larges ou au contraire les cuisses et les jambes assez imposantes, ça fait vraiment penser à la blessure du contrôlant, cette personne qui accorde une importance immense à la trahison qu'on peut lui faire et d'ailleurs c'est ce qui ressort beaucoup dans les crises que les manipulateurs vous font dans les scènes de violences les plus inouïes, c'est ce côté tout le monde me trahit, on peut faire confiance à personne, tu m'as menti, tu m'as trompé alors que t'as jamais rien fait mais il va te transférer ses propres blessures et ses propres actes qu'il a fait contre toi dans la relation pour te faire porter sa propre folie tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as trahi, je ne peux pas te faire confiance alors que c'est de lui qu'il est question et c'est qu'à lui qu'on ne peut pas faire confiance et de la même manière qu'il est tout à fait capable de trahir, de mentir, de manipuler pour avoir ce qu'il veut et se montrer invulnérable parce que le manipulateur par essence il ne vit que par son égo, il ne se maintient que par son égo, il a tellement peu de réel courage de faire face à ses propres blessures et en même temps peu de ressources parce que souvent ce sont des personnes qui ont été abusées, traumatisées, violentées quand elles étaient enfants qui ont été dans une très grande insécurité dans un environnement qui n'était pas sécurisant qui n'était pas contenant et qui ont dû s'en sortir malgré elles comme elles ont pu faire et souvent dans la société quand on n'est pas entouré et quand on n'a pas de ressources on est obligé de mentir on est obligé de faire face avec notre égo on est obligé de se fonder dans la masse on est obligé de dire moi aussi ou en tout cas c'est ce que ces personnes ont ressenti donc c'est quelque chose qui ressort beaucoup la blessure de trahison et justement ce côté j'ai souffert jamais je t'avouerai mes blessures ou dans des moments assez courts finalement mais en tout cas dans mes intentions mon but c'est surtout de me renarcissiser c'est dans le sens j'ai besoin quelque part que la souffrance que je vais te causer me permette à moi de me sentir puissant me permette à moi de me sentir fort c'est pour ça qu'on dit souvent que le manipulateur il épuise ses victimes qu'il les vampirise et qu'il les détruit c'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement destructeur en fait en lui il y a quelque chose d'extrêmement dans la haine de soi qu'il ne veut pas reconnaître parce que c'est beaucoup trop dur parce que ça l'emmènerait vers de la pathologie et donc j'ai besoin quelque part de le retourner vers quelqu'un d'autre vers quelqu'un de plus faible et de prendre la lumière de quelqu'un qui est heureux qui est joyeux qui a beaucoup de choses à apporter beaucoup d'amour soit pour le prendre et pour le voler soit quelque part pour l'en détourner et me montrer que effectivement lui aussi il va souffrir il y a vraiment ce truc là de ce que moi j'ai ressenti étant enfant ou ce que je ressens au plus profond de mon âme j'ai envie de le refaire ressentir à l'autre et donc voilà je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à cerner le profil psychologique la personnalité et la noirceur de l'âme de ces personnes là mais son but premier c'est vraiment de vous épuiser de vous rendre faible de vous affaiblir de vous faire du mal parce que en fait c'est ce qu'il ressent à l'intérieur et donc ça va passer par des personnes qui sont incapables de s'intéresser à vous qui prennent beaucoup de place mais qui au fond même si elles sont capables de parler de vous en vous ressortant les propres paroles que vous avez utilisées pour vous décrire au final ne vous comprennent pas totalement ou alors si elles vous comprennent vous jugent énormément et ne vous considèrent pas vraiment dans la sensibilité que vous avez donc ça ce sont des signes d'un manipulateur et pour vous faire très vulgaire et très simple un homme qui vous fait vous sentir comme ça un homme qui est capable de vous faire vivre les montagnes russes émotionnelles de vous culpabiliser voire même de vous presser à lui donner des réponses de vous presser à lui donner votre corps de vous presser à le pardonner et qui en fait même s'il se rend indispensable utilise la puissance qu'il a dans votre vie et l'importance qu'il a dans votre vie pour vous faire souffrir dans les moments où il doit être là et dans les moments où son amour doit s'éprouver c'est un homme qui ne vous aime pas et c'est un homme qui ne vous a jamais aimé voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que la description a été assez claire pour vous si vous souhaitez m'envoyer un message privé sur Instagram et découvrir tout le contenu que je propose quotidiennement sur ces sujets là amour de soi estime de soi relation amoureuse intelligence affective je vous invite à me rejoindre sur Instagram c'est chloémercarte et vous trouverez le lien de mon compte Instagram dans la description de la vidéo et pour les femmes qui souhaitent être accompagnées justement parce qu'elles ont peut-être été victimes de ces relations là ou qu'elles ont du mal à se protéger des liens toxiques qui les entourent à les reconnaître à mettre des limites parce qu'elles ont peur de la séparation d'être abandonnées ou d'être rejetées par l'autre et bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert c'est un appel bien disons d'une trentaine de minutes avec moi en privé uniquement destiné aux femmes qui souhaitent être accompagnées pour vous permettre de comprendre quels sont vos blocages et vos besoins d'accompagnement et vous trouverez encore une fois le lien en description de la vidéo donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne parce qu'on est bientôt on est bientôt mille sur cette chaîne là et je vais pouvoir bien communiquer avec vous répondre à vos besoins et faire des vidéos qui vous parlent et surtout en fait vous allez faire partie de cette communauté S'aimer Plus de femmes ambitieuses courageuses confiantes et qui apprennent tous les jours à s'aimer et à travailler sur elles merci beaucoup de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental au revoir au revoir et à très vite d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?